Merci à l'ensemble des intervenants, merci M. le maire pour votre accueil ici dans votre commune, et merci à Marcelin pour son invitation, et à mes camarades du Parti communiste martiniquais, avec qui j'ai passé ces quelques jours et qui ont construit ce programme auquel j'ai participé avec Marcelin Nadeau, et je suis content de retrouver Giovanni, parce qu'on siège effectivement ensemble dans le même groupe et on produit beaucoup de travail. Alors, pour commencer, mon petit mot, je ne serai pas long, parce que beaucoup de choses ont été dites au final, et je dirais que parmi tout ce que vous avez dit, vous posez les problèmes et vous apportez chacun les solutions. Chacun a un petit bout de la solution. Mais j'ai pensé à une phrase, à une chanson de Charles Aznavour, qui disait que la misère est moins pénible au soleil. La preuve que non. La preuve que non, parce que malgré votre belle île et votre beau soleil, effectivement, beaucoup de jeunes quittent l'île, beaucoup d'habitants quittent l'île, et aujourd'hui, il y a un problème de vieillissement qui se pose ici, parce qu'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas d'emplois, il n'y a pas de réponse à celles et ceux qui veulent investir dans la terre, dans le travail, et qui se trouvent donc sans perspective d'avenir. On a beaucoup parlé de la vie chère. C'est un sujet que nous traitons avec ma formation politique, le Parti communiste français, depuis plusieurs mois, dans l'Hexagone. Je multiplie les rencontres, les déplacements, dans tous les départements de France, dans les grandes villes, dans les territoires ruraux. La vie chère, elle se pose partout, et elle se pose encore plus fort chez vous. Il y a, pour un tas de raisons, qui fait que la vie chère, elle est plus chère ici, en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, à La Réunion, à la Guyane, comme si un sort spécial était jeté sur vous. Et il y a des raisons objectives pour ça, auxquelles il nous faut s'attaquer. Mais entre l'Hexagone, ce qui se passe dans l'Hexagone, et ici, il y a quand même un point commun. Ça a été dit par quelqu'un, c'est que la vie chère, elle se pose d'abord par rapport au salaire et aux retraites. Et quand les prix augmentent de 15 à 20%, que ce soit chez moi dans le Nord, ou ici, et que les salaires ne suivent pas, on ne peut pas vivre de son travail. Quand les prix augmentent de 20 à 40% dans l'alimentation, et que les retraites et les pensions ne suivent pas au même rythme, on ne peut pas vivre de sa retraite. Et donc le premier levier sur lequel on doit agir, la première décision que nous devons prendre, c'est d'augmenter l'ensemble des salaires et des retraites, et de faire que le travail, ça paye, et qu'après une vie passée au travail, la retraite, ça permet de vivre dignement. Vivre de son travail, vivre de sa retraite, c'est le minimum dans une société normalement riche, puissante, comme la France dit qu'elle est puissante. Or, aujourd'hui, malgré toutes les richesses que nous provisons, ce pays, cette économie, est incapable de garantir un salaire digne à chacun et une retraite digne à chacun. C'est la raison pour laquelle ce que nous proposons, par un texte de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale, co-signé par mes collègues, c'est que l'ensemble des salaires et des retraites, pas seulement le SMIC, c'est que l'ensemble des salaires et des retraites évoluent au même rythme que l'inflation, qu'ils augmentent en fonction de l'inflation. En l'espace de deux ans, le SMIC a augmenté de 10%, mais les salaires au-dessus du SMIC, ils n'ont pas augmenté. Et ils se font même rattraper par le SMIC. Les fonctionnaires des catégories C, ils le savent. Les salaires qui ont des... Ceux qui ont des petits salaires, qui ont un peu d'ancienneté dans une boîte, ils le savent. Et donc, aujourd'hui, l'urgence, c'est d'abord d'augmenter les salaires et les retraites au même rythme que l'inflation. Et ça, l'État peut le faire. C'est de sa prérogative. Bien sûr, les négociations dans les entreprises doivent avoir lieu. Il peut y avoir des augmentations dans des entreprises négociées qui peuvent permettre d'aller au-delà de ça. Mais le minimum, c'est que l'État le garantisse par la loi. Et c'était comme ça jusqu'en 1983. Jusqu'en 1983, il y avait l'échelle mobile des salaires qui faisait que tous les salaires augmentaient en fonction de l'inflation. Et aujourd'hui, ça existe encore. En Belgique, au Luxembourg. Et ça n'aggrave pas l'inflation. Parce que les causes de l'inflation, ce n'est pas des salaires trop hauts. Ça se saurait, vu les salaires, comment ils sont bas. Ce qui provoque l'inflation aujourd'hui, et c'est une étude du FMI qui le dit, pour 40%, ce sont les profits réalisés par les grandes entreprises. Les marges, les bénéfices. C'est ça qui, aujourd'hui, provoque essentiellement l'inflation. Donc ce n'est pas une spirale prix-salaire qui provoque l'inflation, c'est au contraire une spirale prix-profit. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ces profits excessifs, nous n'arriverons pas à endiguer l'inflation. Donc d'abord, augmenter les salaires et les retraites, et ensuite, s'attaquer à cette spirale prix-profit, en s'attaquant aux profits excessifs d'une partie de l'économie. Et là, c'est aussi une anomalie que nous vivons dans notre pays, c'est que vous avez parlé des monopoles, des oligopoles. Ils existent ici, ils existent aussi dans l'Hexagone. D'ailleurs, en deux heures et demie de débat, je n'ai pas entendu une seule fois son nom. C'est comme dans Harry Potter, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ce n'est pas Voldemort, c'est Ayotte. Ayotte, on ne prononce pas son nom. Mais pourquoi on ne prononce pas son nom, ici, à Ayotte ? Comme s'il n'existait pas. Comme s'il y avait une main invisible qui dirigeait l'économie martiniquaise, qui captait les profits et les marges, qui dirigeait tout, et dont on ne devait pas prononcer son nom. Mais enfin, Bernard Ayotte, il a un nom, il a un visage, il a une adresse. Il fallait manifester devant chez lui. Mais enfin, demander des comptes, ce n'est pas possible. Moi, j'ai mis au tribunal Bernard Arnault parce que son groupe, la Maison-Mère, ne publiait pas ses comptes. Et nous n'avions donc aucune vue sur ses bénéfices, mais aussi sur la localisation de ses bénéfices. Et quand je l'ai mis au tribunal, deux jours avant, il a publié ses comptes pour ne pas avoir l'affront de subir un procès. Et depuis, il y a des économistes qui se jettent dessus, puis qui regardent, effectivement, et qui ont d'ailleurs découvert que la Maison-Mère, elle se trouve en Belgique. Parce que comme ça, les profits réalisés en France s'en vont dans un pays où il n'y a pas de taxation sur les dividendes. Eh oui ? Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Eh bien, bien nommer les choses, c'est de dire qu'il y a un système capitaliste qui fait que des grandes entreprises, des grandes familles captent beaucoup de richesses et qu'ils planquent leurs poignons dans des paradis fiscaux et qu'ils exploitent des centaines de milliers de familles, d'hommes et de femmes dont vous faites partie. Et il faut dire les choses, nommer les noms et s'en prendre à eux. Sinon, on ne s'en sortira pas. Quand je parle des prix, j'ai rencontré les maraîchers, les producteurs de légumes, de viande, aux prêcheurs. Morne Rouge, le prêcheur. Ils produisent le concombre. Pour qu'ils puissent en vivre, il faudrait qu'ils le vendent à 80 centimes du kilo. On leur achète 20 centimes de kilo. Et vous croyez qu'il est vendu à bas prix ? Ben, vous le savez. On le trouve à 4, 5 euros le kilo. C'est normal, ça ? Qui est-ce qui s'est fait la marge ? C'est pas le petit producteur. C'est pas le paysan. C'est pas le maraîcher. C'est Carrefour. Et c'est qui, Carrefour ? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais il faut dire les choses. Et il faut aller s'attaquer à cela. Alors, on peut parler tout le temps de l'octroi de mer, l'octroi de mer, peut-être. Mais enfin, là, il y a une spirale prix-profit qui, non seulement, vous prend votre argent dans votre porte-monnaie, mais en plus, appauvrit les petits exploitants, les agriculteurs, et en gros, ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Bernard Hayot, Bernard Hayot, pour dire son nom, groupe GBH, 4 centième fortune de France, dans le magazine Challenge de 2023, avec un patrimoine de 300 millions d'euros. Alors, moi, quand vous me parlez des échelles, que ce ne sont pas les mêmes échelles pour une entreprise, quand on est dans l'Hexagone ou quand on est en Martinique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et une entreprise qui doit rentabiliser son affaire, rentabiliser son investissement, sur un marché de 1 million d'habitants, quand on parle du territoire, c'est forcément beaucoup plus difficile que quand on a un marché de 80 millions d'habitants en France. Mais enfin, Bernard Hayot, lui, il n'y a pas de problème d'échelle avec lui. Sa fortune, il l'a faite ici. Quand même. Donc, on doit pouvoir mettre les noms sur les problèmes, les nommer et s'y attaquer. C'est la raison pour laquelle, je ne serai pas plus long, c'est la raison pour laquelle, en plus d'augmenter les salaires et les retraites, il faut pouvoir administrer l'économie. C'est-à-dire que l'État joue son rôle pas plus, mais pas moins. Il ne s'agit pas de revenir à une économie socialiste où tout est administré à 100%. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ce que propose le parti communiste français, contrairement à ce qu'on peut penser. Nous avons changé. Mais, entre ne rien faire, ce qui se produit depuis 30 ans, où l'État se retire de tout, et tout faire, et agir, et tout nationaliser, entre les deux, il y a quand même une voie intermédiaire où l'État doit jouer son rôle pour protéger son peuple, protéger les travailleurs et les travailleuses, les agriculteurs, protéger les familles, protéger les retraités, protéger les étudiants, protéger les petites entreprises, les TPE. Et quand j'entends un chef d'entreprise du bâtiment, ici, il souffre du même mal que dans l'Hexagone. C'est les grosses machines, les Vinci, les Eiffage, les Bouygues, qui captent les marchés et derrière, font travailler une cascade de sous-traitants qui, eux, doivent travailler parfois à perte. Et c'est les majors qui captent les profits. Et donc, c'est tout ce monde-là qu'il faut défendre. Autant l'ouvrier que le commerçant, que le paysan, que le chef d'entreprise qui, lui, n'a pas d'autre objectif que de travailler, d'avoir des commandes pour pouvoir payer ses salaires quand les autres font des bénéfices. Donc, traiter les salaires et les retraites et les augmenter de l'État qui participe à l'économie. Par exemple, entre le producteur de concombre et celui qui va le vendre, eh bien, l'État doit pouvoir dire, eh bien, entre 80 centimes et 3 euros le kilo, il va y avoir une marge qui va être équitablement répartie entre la grande surface, le camion qui va transporter et le paysan. Et il faut une marge équitablement répartie, tout simplement, et qui permette que chacun puisse vivre de son travail. Et puis, enfin, dernier mot, l'argent public, l'argent de l'État, nous avons les moyens d'intervenir. En moyenne, un rapport en 2021 a enfin sorti le chiffre, c'est près de 200 milliards d'euros d'aides publiques versés par an aux entreprises pour favoriser l'économie. 200 milliards d'euros d'aides publiques sous diverses formes. Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt tout court, exonération de cotisation sociale, etc., etc. Et ce gouvernement prévoit de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. Suppression des impôts de production, etc., etc. Qui profite de ces aides ? Qui en profite majoritairement ? D'abord, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. 2 tiers, 2 tiers des aides publiques, 66%, profitent aux 10% les plus grosses de notre pays. Et les 33 autres pourcents sont répartis aux 520 000 TPE, PME de notre pays. C'est-à-dire les miettes pour les petits et la grosse part du gâteau pour les plus gros qui n'en ont pas besoin parce qu'ils sont déjà gros. Pourquoi ne jouons-nous pas sur les aides publiques ? Moi, je ne dis pas qu'il ne faut plus distribuer d'aides publiques, mais que ces aides publiques soient critérisées, qu'on leur donne un critère, que l'on aide les entreprises qui en ont besoin, qui vont augmenter les salaires parce que la loi l'aura décidé, mais qui auront besoin d'être accompagnées parce que sinon, elles auront des difficultés à payer les salaires. ce que propose d'ailleurs un peu M. Max Dubois et dont les entreprises, quand elles en ont besoin, mais par contre, une entreprise qui fait des bénéfices, qui gagne de l'argent, voire dont on sait qu'elle a des filiales dans les paradis fiscaux, c'est zéro euro d'aides publiques. Quand même, c'est l'argent de nos impôts. Les aides publiques, c'est de l'argent moins dans le budget de l'État pour faire des hôpitaux, des routes, des écoles. Donc on doit être scrupuleux sur l'utilisation de chaque euro d'argent public. Et je suis pour arrêter de donner de l'argent public à des multinationales qui distribuent des milliards de dividendes. Ça, c'est terminé. L'argent public doit servir l'emploi, les salaires et la formation de nos enfants. C'est tout. Enfin, dernière idée, dernière idée. On peut augmenter les salaires et les retraites. On peut administrer l'économie, mais il faut qu'il y ait de l'emploi créé. Je pense ici en Martinique, je pense aux jeunes, qu'ils aient des perspectives de travail. Je pense à ces jeunes agriculteurs qui ont créé un collectif qui s'appelle les formés sans terre. Ils ont envie de travailler, ils sont formés et ils n'ont pas de terre pour travailler. Alors qu'il y a besoin de nourrir la population. C'est incroyable. mais chaque jeune formé, chaque jeune qui a fait des études, que ce soit en métropole, dans l'Hexagone ou ici, on doit lui proposer, on doit lui proposer un emploi. C'est un engagement que doivent prendre l'ensemble des collectivités et des acteurs économiques du secteur privé. Et alors là, on va dire, oui, mais dans le privé, il n'y a pas de débouché. Eh bien moi, je pense qu'on a beaucoup d'emplois dans le secteur privé à créer. Il y a beaucoup d'emplois à créer dans le secteur privé. Regardez rien que la transition écologique. Quand ici, tenir compte du dérèglement climatique, de l'augmentation des tempêtes et des cyclones, tenir compte des risques sismiques, vous ne pensez pas qu'il y a un grand plan à faire pour refaire des bâtiments, les protéger, protéger les familles qui habitent dedans, dans les endroits où il y a des risques. Réindustrialiser l'île, vous l'avez dit, j'ai partagé votre propos. Bien sûr, on ne peut pas tout produire sur un secteur et créer des républiques autonomes qui seraient totalement indépendantes en matière première, vous avez raison. Mais quand même, entre ça et toutes ces usines qui sont parties et qui existaient ici, même le carton qui entoure les bananes, il vient de l'Union européenne alors qu'avant il venait d'ici. Vous vous imaginez le bilan carbone du carton qui vient d'Europe, qui vient ici, on met les bananes et ça repart en Europe. C'est une hérésie écologique. Et le rhum que j'adore boire, la bouteille de rhum, elle vient d'Europe, elle revient ici, elle est remplie, elle retourne en Europe. Bilan carbone archi pas bon. Alors qu'avant vous en aviez une d'usines ici. Donc relocaliser une industrie pour favoriser des circuits courts, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le climat. Voilà des pistes de travail que vous pourriez mettre dans les discussions entre vous et avec l'État pour donner des perspectives d'emploi. C'est tout ce que je voulais vous dire, quelques idées comme ça à la louche. Je reviens pas sur l'octroi de mer, sujet complexe, mais ce que je peux dire pour finir, c'est que quand je vous écoute tous dans la diversité de vos opinions, de vos responsabilités, c'est que vous avez l'essence des réponses, vous les avez, vous connaissez le mal qui aujourd'hui provoque la vie chère. Bon, vous avez du mal à dire le non de tous les responsables. Mais je peux vous aider, moi. J'ai aucun con, moi. Mais vous avez les réponses. Eh bien, ayez confiance en vous. le bon sens citoyen. Le bon sens citoyen, c'est vous qui l'avez. Alors rassemblez-vous. Unissez-vous pour mettre en oeuvre ces chantiers, pour porter ces propositions, pour vous faire respecter autant des monopoles, des grandes familles que de l'État, du préfet, mais aussi des ministres. Faites-vous respecter. Unissez-vous. Défendez-vous. S'il faut aller demain manifester devant la préfecture, devant chez Bernard Ariotte, je serai avec vous, mais on se fera entendre tous ensemble. L'unité et l'union, la solidarité entre les travailleurs, la jeunesse et les retraités, c'est la plus grande force que nous avons, c'est la plus belle des richesses qu'il y a dans l'être humain. Merci à vous. Applaudissements ...